Visite à Québec, la citadelle. Et notre guide, un bouc. Un bouc? Non, non, moi, 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 c'est Pierre-Olivier. On est dans quelque chose de vraiment historique ici. C'est une des dernières grandes forteresses construites par l'Empire britannique. Une forteresse française, de nom italien, construite par les Anglais, dans une ancienne colonie française, devenue une colonie anglaise, contre une ancienne colonie anglaise, devenue « The United States of America ». Il y avait deux raisons officielles pour justifier les énormes défenses de la forteresse, et c'était se défendre contre le sud, mais aussi développer la ville de Québec. Un des plus hauts taux de croissance économique à Québec, ça a été durant la construction de la forteresse, une des bases militaires les plus coûteuses de toute l'histoire du Canada. On peut voir les détails de cette merveilleuse forteresse. C'est encore vraiment des soldats, des gens qui habitent dans ces baraques, dans ces maisons-là? Oui, absolument. En fait, il y a d'espace pour plus ou moins 250 personnes, mais on sait qu'il y en a au moins 100. 100 hommes, sans troupes, du 2e bataillon du Royal 22e Régiment. On arrive ici, après une belle petite marche, au sommet de Québec. Techniquement, c'est le sommet le plus élevé de la ville historique de Québec. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 120 mètres au niveau du fleuve. On a la meilleure vue, on a une baie qui est devant nous, la rivière se rétrécit littéralement devant nous, et ça, ça vous dit la raison pour laquelle on est aujourd'hui. C'est là-bas, à Lanceau-Foulon, que l'armée anglaise a été enfin capable de débarquer depuis la rive sud, sur les plaines d'Abraham, pour surprendre les Français qui s'attendaient à un débarquement à Beauport, dans la baie. Point de vue ici, au coin de la citadelle, si on veut, au Cap, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment une autre raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'endroit qui a été appelé le Cap Diamant, parce que Jacques Cartier aurait cherché des diamants sans vraiment les trouver. Il y avait eu beaucoup de confusion. C'est de la pyrite de fer. Il est retournant en France avec beaucoup de pyrite de fer, en montrant son roi de France qui leur a dit « tu tombes ». Vous avez ici le quartier général. C'est la grande raison pour laquelle la base militaire est active. Il y a des décisions très importantes ici qui se passent au sein du régiment. Je vous le rappelle, c'est le Royal 22e Régiment. Pour avoir un beau souvenir, citadelle, vous demandez PO. Avec grand plaisir. Merci.